Yo les pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui on va voir ensemble Toutes les infos qui ont été lâchées sur les 250 000 téléchargements Il y a encore plein de trucs qui ont été lâchés Tout simplement un gros merci encore une fois A Kowai, Dokkaner et Iseriusi Pour toutes les infos, normalement il y aura tous les twitter dans la description Il n'y a pas de soucis là dessus sauf si j'oublie Voilà tout simplement pour ceux qui n'étaient pas là A l'heure du live, donc le live c'était le feu les gars On était plus de 4500, c'était n'importe quoi Encore un gros big up à Kowai Pour Sedi Kabo et ça fait grave plaisir pour lui Et puis voilà, on va commencer la vidéo N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus Ça fait plaisir les frérots pour soutenir la chaîne Alors, donc Cette vidéo je la sortirai Un peu après les autres, vous avez vu Normalement il y a plein de vidéos qui ont défilé Oui, nouvelles infos, etc. Je préfère la sortir tranquille Tout simplement parce que j'avais la peine de me presser J'avais pas envie de dire Voilà, je prends mon temps Tranquillement on se pose, on fait la vidéo Donc le retour de l'événement Histoire Kamehameha Familial, l'événement Histoire Confrontation La peur du Commando Gnu Donc un Dokken Fest Double Dokken Fest Donc deux, Goku et Freezer Donc on va présenter les cartes après Vous inquiétez pas là-dessus À cette battle de Piccolo AG Donc une unité gratuite excellente Vous allez voir, elle est juste incroyable Événement spécial Donc on s'en occupe les petits rangers Ça, ça sera dans une autre vidéo Donc la vidéo juste après La part 2 tout simplement Parce que je l'ai fait tranquillement les vidéos Voilà, je vous pose les infos Et puis j'essaie de faire ça Le plus simplement possible Et le plus tranquillement possible tout simplement Et puis après on aura le Goku et Freezer et l'air Dans la partie 2 aussi Le Boss Rush Et donc il y a peut-être un Z-Battle de Kid Buens En octobre, c'est pas confirmé Donc voilà Alors campagne On va avoir une campagne globale versus Encore une fois Donc ça va se déterminer Par le nombre de niveaux terminés Le nombre d'entraînements Le nombre d'éveils d'Okan Les unis accumulés Le nombre de Piccolo récupérés Donc les Piccolo Je présume que c'est les Piccolo AG Donc du nouveau ZTUR qui va sortir Le nombre de rangs obtenus Et le nombre d'item grenouille Donc l'item grenouille qui est un nouvel item Qui permet de changer les sphères de ki Int en tech Et qui recouvre 70% des PV Pourquoi pas Après ça change pas foncièrement Les objets qu'on va mettre en soutien Mais c'est pas mal C'est plutôt fun quoi C'est un truc plutôt cool Alors voilà La récompense pour les perdants Ça sera un Freezer Forme finale nécessaire Extreme End Alors à savoir que Je vais vous présenter les unités d'abord Donc Aptitude leader On a du ki plus 3 PV attaque et défense Plus 30% pour tous les types Un petit leader sympa Attaque spéciale Affiche des dégâts colossaux Et le passif Si les PV Ils sont inférieurs à 77% Ki plus 3 Attaque et défense Plus 77% Ça c'est excellent C'est juste énorme Après Le bémol c'est qu'il faut être en dessous Des 77% d'HP Ça c'est un peu plus relou Alors les liens On a génie Creuté spatiale Vitesse et pousse Souffle Ce plus puissant peuple Cauchemar C'est une catégorie Ça cannait La catégorie Bon d'accord Il y a mieux Mais les liens Sont terribles Juste terribles Les PV sont très faibles La défense Très faible aussi L'attaque plutôt faible C'est vrai que globalement Cette unité Elle a quand même Des stats faibles Après Très bonne unité Au niveau des liens Le passif Ce qui est dommage Le bémol C'est que ça s'active En dessous des 77% Globalement Une très bonne unité Donc on passe au Goku Maintenant Alors le Goku Donc c'est pour la version Gagnante Et c'est certes Puis Donc on a déjà Bon Je continue à présenter Les unités Je vous dirai Le reste après Donc on a encore Des PV qui sont pas géniaux Une défense qui est pas géniale Non plus Je crois qu'ils ont Les mêmes stats D'ailleurs Ils ont les mêmes stats Ok d'accord Donc Attitude leader Qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 3% Sur les chi Pareil que le Freezer Attaque spéciale Affiche des dégâts colossaux Pareil Et si PV en tout 77% Qui plus 3 Attaque et défense Plus 77% Là on est pareil que le Freezer Pour les liens On a Guerrier Z Guerrier doré Rasse saiyan Super saiyan Kamehameha Donc à noter que Les liens plus ou moins utilisent Il y a super saiyan Et Kamehameha Qui sont très bons Guerrier doré aussi Qui est bien répertorié Mais bon Qui peut C'est pas non plus fou fou Et Rasse saiyan Qui peut s'activer de temps en temps Alors ce qui est bien C'est qu'il y a une catégorie en plus Et là saiyan 200 pions Donc après Mon ressenti sur ces unités là Les deux sont très bonnes Je trouve les Freezer au dessus Pourquoi les Freezer au dessus Parce que le Freezer Il est Extreme End On manque d'unité Extreme End Là c'est une unité gratuite Donc ça ça fait plaisir D'unité en super pu On en a plein D'unité gratuite en super pu On en a plein aussi Végétal et l'air Pan End Voilà On en a pas mal Et donc En réalité Et on a énormément De Goku Super saiyan Donc plus de 10 unités Qui s'appellent De Goku Super saiyan Alors que les Freezer au final On en a 3-4 Donc à partir de ce moment là Sachant que Sur les 3-4 Ils sont tous pas terribles Voilà ça c'est dit Donc Personnellement Je sais que ça va En étonner beaucoup Mais moi je préférerais Perde pour avoir le Freezer Parce qu'il est Beaucoup plus utile Que le Goku Après le Goku a beaucoup plus de classe On est d'accord Mais le Freezer Est quand même au dessus Donc après On va voir l'événement Histoire Conformation Donc la peur du commando génieux Donc on aura ce piccolo Et si ça réagit à récupérer Qui aura un arbre gratuit Donc des arbres à récupérer Gratuitement Comme le commando génieux Etc Etc Donc ça c'est sa forme TUR Donc le leader On est à Qui plus 2 PV attaque et défense Plus 30% Infliche des dégâts colossaux Passif Attaque et défense Plus 50% Attaque plus 10% A chaque sphère de qui A chaque sphère de qui Récupérer Etc Et il peut se transformer Et assimiler Nail Quand les conditions Sont réunies Donc au bout de 5 tours Là c'est quand on la monte Avec le ZTR Donc jusqu'au level 140 Donc ça change Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 77% Pour la catégorie Et namek Très bon leader Infliche des dégâts colossaux Défense plus 30% Pendant un tour Pourquoi pas Attaque et défense Plus 60% Attaque plus 12% Et qui plus 2 A chaque sphère de qui Arcane a récupéré Et ça les gars C'est extrêmement fort Donc assimiler Pour les lits On a guerrier Z Guerrier vétéran Namek Intello Vitesse époustouvante Qui est très bon Briser la limite aussi C'est pas mal Regarde respectueux Pas terrible ça Ça gagne namek Et namek Comme catégorie Donc Après on passe A la version transformée Qui est juste N'importe C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Tout simplement Alors on a Pas de changement Sur la tech sphère Sauf que sa défense Elle augmente pendant 3 tours de 30% Sachant qu'il aura déjà Une défense de malade Vu que c'est un ZTUR Et qu'il a un arbre gratuit Guerrier Z Attaque plus 15% Guerrier vétéran Attaque plus 10% Namek recoup 5% 5% des HP Pardon Intello Vitesse époustouvante Pareil pour les lins Ça ne change pas Le truc qui change Alors le passif Les gars Une fois seulement On coûte 30% des PV C'est à dire Dès qu'il apparaît 4% des PV Changer de sphère de qui Agir en sphère de carcanciel Attaque et défense Plus 70% Et en plus de ça Qui plus 3 Attaque plus 15% Et recoupe 18 000 PV A chaque sphère de carcanciel Récupé Vous vous rendez compte C'est à dire Vous récupérez 3-4 carcanciel Vous êtes à 72 000 HP Tranquilou Tranquilou 72 000 HP Vous vous rendez compte C'est juste incroyable Les gars Il est mieux que Bouhan Il s'intègre très bien Avec vitesse époustouflante Il est agi en plus Dans la team Super agi On manquait un peu d'unité Ça fait grave plaisir Donc moi Surpris dans le bon sens De ce Piccolo Il est vraiment incroyable Une des meilleures unités gratuites Tout simplement Et là On a la petite animation Donc De la transformation Nail en PLS Qui se fait absorber Par Piccolo Et donc Là On a les animations Donc De ce qu'on va passer A quoi on va passer On a le Goku Le Goku qui passe en Super Saiyan Qui passe en Super Saiyan 2 Qui passe En Super Saiyan 3 Qui passe Lui même En Super Saiyan God Et qui passe lui même En Super Saiyan Blue C'est juste incroyable Les frérots Magnifique Surtout la CG Blue Oh la 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 Petite transformation Avec les parcelles divines Qui parcourent le corps Oh la 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 C'est juste incroyable Maintenant on a le Freezer Donc Ça c'est les deux Dokkan Fest Donc qui vont sortir Je vais vous donner plus de idées dessus Dans l'instant Donc là on a la pro La deuxième forme La deuxième forme pardon Troisième forme Qui apparaît Troisième forme Donc qui est grave stylé Quatrième forme Enfin Forme finale quoi Et puis après On a le Golden Qui apparaît Qui est juste magnifique L'apparition du Golden Égalée incroyable Cette classe Les frérots Cette classe Elle est incroyable Incroyable Donc on passe au Dokkan Fest x2 Ça c'est le Goku Donc Qu'on aura en invoque Donc Il a une spé faro avec le Goku du tournoi Vous voulez monter en SSR juste et VZ Il aura 50% de chance d'augmenter celui-ci Après on a le Goku Super Saiyan TUR Super AG Donc qui va jusqu'au level 120 Qui plus 3 PV attaque et défense Plus 120% sur la classe super Sans restriction Contrairement au Vegetable Influence et dégâts immense Augmente l'attaque Et la défense Donc de 20% à chaque spé Attitude passive Attaque et défense Plus 80% Dégâts encaissés Moins 21% Se transforme Si les conditions sont remplies Donc à chaque tour Il se transforme Il encaisse les dégâts 20% vous voyez grave la différence Même si c'est 20% Vous voyez qu'il va bien encaisser Et en plus il a attaque et défense Plus 80% Que demander de plus Il cogne Il tave Voilà c'est juste incroyable Au niveau des là On a Famille Tsangoku Guerrier doré Guerrier vétéran Qui a un excellent lien d'attaque Un des meilleurs du jeu Maintenant Super Saiyan Kamiya Parait au combat Et bien sûr combat acharné Pour les catégories Sans pur Divin Super Saiyan 3 Et pleine puissance C'est juste incroyable Cette unité Elle est juste malade Ca va être n'importe quoi Les gars Ca va être n'importe quoi Donc là on passe Au SSJ 2 Donc alors A savoir qu'à chaque form Il gagne De l'attaque Et il perd de la défense Et les dégâts encaissés Il encaisse Les dégâts tout simplement Donc ici On a toujours le même leader Toujours la même attaque spé Par contre le passif Maintenant c'est Attaque plus 90% Défense plus 60% Et dégâts encaissés De 22% Au niveau des liens On reste pareil Pour le moment Mais incessamment Soupleur va changer Bim Le Super Saiyan 3 Qui arrive Et le Super Saiyan 3 Il n'arrive pas tout seul On passe de Parait au combat A combat décisif Et ça Ca fait grave plaisir On a Kamehameha Donc Super Saiyan Garé vétéran Famille Sangobo Garé doré Et voilà Juste d'excellents liens Comme d'hab Après c'est vrai que Troquet parait au combat Pour combat décisif C'est vrai que c'est compliqué Dans la mesure Où il y a moins d'une équipe Ils ont combat décisif Que parait au combat Mais c'est un liens Qui a assez répandu maintenant Et c'est normal On s'agit de 3 Qu'il y ait Combat décisif Tout simplement Donc Attaque plus 100% Défense plus 40% Dégain qui sait Moins 23% Transforme le tour d'après En Super Saiyan Garde la transformation Que je trouve ultra belle La plus belle Enfin la carte C'est la carte que je préfère Attaque plus 110% Cette fois défense plus 20% Dégain qui sait Moins 24% Dimension des dieux Soldat divin Vitesse épouce souffrance Super Saiyan Combat décisif Combat acharné Et là On voit un drastique changement De l'air Donc vitesse épouce souffrance Soldat divin Dimension des dieux Ce qui est Juste Et combat décisif Donc Il a plus de l'air Du Super Saiyan God Tout simplement Comme le AJ Ici Et puis On passe ensuite Au SSJ Blue Donc On garde les mêmes liens Donc On a trop qui est paré au combat A partir Du SSJ Pour combat décisif Et puis maintenant On a Vitesse épouce souffrance Depuis Super Saiyan God Attaque plus 120% Dégain encaissé Moins 25% Et une fois seulement Qui plus D'où ça veut dire Qui part automatiquement En spé 100% de chance de crit Les frérots 100% de chance de crit Et son attaque spécial La chance inflige des dégâts C'est très grand chose D'étourdir l'ennemi Donc 75% Même si maintenant On les boss On peut pas trop les étourdir C'est un truc de malade mental C'est juste incroyable Cette unité Vous voyez les stats de base Il est à 12 000 presque D'attaque de base Ça c'est sans l'arbre 10 605 5 350 de défense C'est juste incroyable Les gars Il va avoir Des stats de malade 7 000 de défense Avec l'art 7 350 14 000 d'attaque Les PV sont à 12 600 C'est n'importe quoi Cette unité Elle est juste incroyable Et maintenant On va passer au Freezer Donc Elle Freezer Donc hop La carte de base Où on peut farm à l'aspect Donc La première forme Super tech Après on passe A la première forme Extreme tech Alors Le Goku est super agi Ce qui est très bon On a manqué Une personne super agi Comme le budget d'ailleurs Donc excellent Et les Extreme tech Le Freezer Excellent aussi Parce qu'on manquait D'extrême tech En plus de ça Ce qui est dommage Par contre Ce qui est dommage C'est que le Braulie C'est j3 A enterré Tout simplement Parce que son lead C'est quitte plus 3 PV Attaque et défense Plus 120% Sur la classe extrême Sans restriction Donc c'est le même leader Que Black Goku Mais on n'est pas obligé D'avoir les chips Et à ce niveau là Il surclasse totalement Le Braulie Parce que Le Braulie sert plus à rien Le Braulie c'est juste 120% pour les chips Extreme tech Lui c'est 120% Pour tous les extrêmes Donc Braulie A la classe Braulie C'est j3 Donc affiche des dégâments Augmente l'attaque Et la défense Sur chaque spé Pareil que le Goku C'est incroyable Pareil que le Goku Sans l'arbre Il a déjà du 12 000 d'attaque C'est juste n'importe quoi Il a plus de PV par contre Et un peu moins de défense Donc attaque et défense Plus 80% Recoupe 11% des PV Se transforme Comme si les conditions Sont remplies Donc les liens C'est juste malade Le plus puissant peuple Crotter espace Transformation Ambition conquête Boss Peur et désespoir Et combat acharné Donc ici On a une unité Qui est juste incroyable Il se lit très bien Avec le Golden Freezer Ange Et le Golden Freezer Ange Int Et le Golden Freezer Tech C'est juste une unité Démentielle Au niveau de la synergie Il synergie super bien Donc on passe A l'autre forme Donc on a On a les mêmes liens Si je ne me trompe pas Peur et désespoir Qu'on m'acharné Tac tac Je vais peut-être oublier Un petit lien Mais je crois qu'on a les mêmes Donc maintenant C'est pareil que pour le Goku On a une petite baisse De défense Mais on a Des 1% d'HP en plus Donc attaque Plus 90% Défense plus 60% Recoupe 12% des HP Il continue à se transformer Bim Et là on gagne vitesse Époussoufflante Directe d'entrée Donc on perd On perd peur et désespoir Attaque plus 100% Défense plus 40% Recoupe 30 13% des PV Et après on continue Sur les transformations Bim Bon là Ce qui est dommage C'est qu'il perd transformation Donc Vu que les transformations Sont finies Tout simplement Le golden C'est pas vraiment C'est pas une transformation Sors propre Il gagne génie Donc à la place Mais génie Il se lit très bien Pareil avec les golden Freezer Ambition de conquête Boss Vitesse plus 50 Combien de charnées A la manière de Black Goku Et l'air Donc Zama Black Une fois seulement Qui plus doux C'est 100% de chance De cri Donc c'est comme le Goku Dès qu'ils apparaissent Donc ils one shot l'ennemi Franchement Ça va être juste incroyable Sachant que aussi Donc ces deux unités Elles vont mettre 10 tours A se transformer techniquement Parce qu'elles vont apparaître Si vous les mettez dans la rotation Donc il y aura Un Freezer Et vous allez revoir Un tour après C'est chaque rotation Va passer Donc il y a un tour Qui va passer Un autre tour Donc c'est à tous les deux tours Vous aurez la transformation Et donc au bout de 10 tours Vous aurez cette transformation Donc il faut que L'évén Dure assez longtemps Et qu'il soit assez dur Pour ça Donc pour les catégories Je n'allais pas parler Ressusciter Boss de film Et plein de puissance Ok excellent Excellent Ressusciter Heureusement qu'il est dedans Boss de film aussi Et plein de puissance C'est juste incroyable Qu'il soit dedans Il était déjà trop fort Là il en a encore plus Donc Ces deux unités Sont juste incroyables J'ai une préférence Pour l'artwork Sur le Goku J'ai une préférence Pour l'utilité Sur le Golden Treasure Même si les deux Sont juste démentiels C'est juste des unités Incroyables Même si sur le leader Alors ce que j'aime bien C'est que sur le leader Il ne casse pas la méta Du tout Donc Les anciens leaders Restent tout à fait viables Par contre Au niveau des unités Ça va être juste incroyable Et puis voilà Écoutez frérot J'espère tout simplement Que vous avez kiffé N'hésitez pas à bombarder Le like A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activez les notifications Et puis Je vous dis à la prochaine Pour la partie 2 Ciao ciao Portez vous bien